Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Oups, je suis en train de dégoûter sur le plancher. T'en ai reculé, j'ai le tapis d'entrée. J'ai juste fait un petit saut dans la piscine, puis là j'avais comme le goût de vlogger, fait que me voici. Moi j'espère que vous allez bien, il fait vraiment caniculaire au Québec. J'ai lu hier que c'était genre la première fois qu'on avait deux canicules avant l'été. Je pense que le 21 c'est la date officielle de l'été. En tout cas, il fait vraiment chaud, ça va durer depuis 7 jours, puis je sais pas si ça va continuer. Il est censé avoir un arrache peut-être après midi. Je serais vraiment contente parce que je sais que ça, l'humidité qu'il y a dans l'air, ça va pas de bon sens. Il fait méga chaud, je suis plus capable. Fait que c'est pour ça avec Pat, on n'arrête pas d'aller se pitcher dans la piscine. Au moins là, il est propre, je vais vous montrer, je suis tellement contente. Genre c'est notre moyen de se rafraîchir pour l'instant. Quoique, depuis hier, nous avons fait acquisition d'un air climatisé, finalement. Vous savez, j'en ai déjà parlé de mes problèmes de déclimatisation ici, mais vu que c'est une vieille maison, genre la thermopompe, c'est un peu compliqué, puis il y a juste un endroit où c'est logique de mettre une air climatisé de fenêtre, puis c'est en haut du passage, en fait, dans la petite fenêtre qu'on a. Mais la nouvelle fenêtre qu'on a fait changer au printemps est tellement petite qu'il n'y a rien qui fit dedans. En fait, il y a un modèle qu'on a trouvé hier qui était 900, en tout cas, ça aurait coûté comme 1000$ au moins avec le support pour mettre l'unité dehors. C'était une Forest Air Mini chez Kanak, mais les reviews n'étaient pas tant bons, tu sais, comme dans la durabilité, fait qu'on a pris une sur roulette qu'on va pouvoir au pire utiliser à Stetachi un autre année si jamais on change de setup. Mon Dieu, je suis comme en sueur, je vais, j'y suis juste rentrée en dedans. La piscine, ça a fait du bien, mais là, c'est chaud encore. C'est chaud, hein, Pat? Il fait chaud, il fait pas chaud! Coucou, madame! Lily, c'est mon indicateur de canicule parce que quand elle joue pas, quand elle reste juste couché comme toute la journée sur le dos, en dessous des rideaux, tu sais, elle cherche vraiment comme des petits coins d'ombre, ben je sais que c'est ça, c'est parce que c'est particulièrement chaud et humide. Pauvre petite, je me sens mal pour toi. Hein? On dort dans le sous-sol, mais on dirait que tu comprends pas qu'il fait froid au sous-sol, genre dans le jour, elle reste tout le temps avec nous, même si je monte au deuxième où est-ce que c'est full chaud, elle reste, en tout cas. Je vais vous faire faire un petit tour du proprio, un petit update maison parce que, comme je dis, il y a plein d'enfer, je vous ai pas montré, même le jardin, genre j'aimerais ça faire un petit tour rapide parce que le potager est pas s'en fout, pis genre, avec les dates que j'ai filmées, genre vous avez manqué mes pivoines pis tout, j'ai montré sur Insta, mais en tout cas, j'avère pas que je fais le retard des updates ici. Là, c'est gros bordel, on va ranger bientôt parce que ma soeur s'en vient. Elle va passer trois jours ici, pis on va se faire une espèce de club-mets de maison parce qu'elle est en vacances, pis elle est dans un appart, fait qu'elle va être plus confortable ici, je pense, avec la piscine et tout, fait qu'on va se faire un beau programme d'activité, je pense que si ça vous tente de voir du fun entre soeurs, ben vous êtes dans le bon vlog, mais là, je vais aller vous montrer. Checker ça maintenant, il y a un rideau ici. Non, c'est pas vrai, parce que Pat vient de m'expliquer matin les principes de l'isolation, comme dans le désert, le fait de porter plusieurs couches parce que ça crée, genre, un espace d'isolement, alors je suis dans cet espace d'isolement, c'est pas vrai. Je vais tasser le deuxième dross parce que là, c'est ça, la clim est en haut, mais comme vous savez sûrement, l'air chaud monte, et donc l'air froid de la clim qu'on a posée hier soir, on veut qu'elle reste en haut pour espérer pouvoir dormir dans notre chambre à nouveau. Donc, on a un magnifique setup, écoutez, comment on dit là, les grands moyens, je sais plus c'est quoi l'expression. Oh, mais on est-tu bien ici, ça commence à fonctionner, là, genre, c'est vraiment mieux qu'hier quand on l'a mis le soir après, t'sais, la grosse chaleur, il y avait déjà trop d'humidité dans la maison, donc je vais vous montrer ça vite vite, c'est un setup magnifique. Beau tuyau comme ça dans la fenêtre qu'on a isolé, c'est aussi pour garder notre fraîcheur et celui qu'on a acheté finalement. C'était chez Best Buy, c'est un pinguino. C'était pas donné, mais ça fonctionne bien à date. Ici, c'est beaucoup plus sec que c'était, c'est un peu moins chaud, mais c'est surtout beaucoup plus sec. On a monté le déshumidificateur aussi pour s'aider, parce que sinon, ça n'a pas de bon sens. Ah, je suis contente, ok, c'est mieux. Il faut que je mette des rideaux ici, j'en ai plus, là, depuis qu'on a changé les fenêtres, mais je sais que ça aide, là, tout le monde me dit le truc, genre, ah, mais il faut que tu laisses entrer l'air frais le matin, le soir, dans la journée, tu fermes tes fenêtres, tu fermes les rideaux. Je suis comme, je sais, guys, pensez-vous qu'on l'a pas testé? Honnêtement, on a fait tellement d'essais ici en 4 ans, mais genre, il fait toujours trop chaud. Quand il y a de l'humidité comme ça, là, on se croirait en Floride, puis en Floride, tu le sais, là, les... Oh, la machine vient de partir derrière moi, elle a senti que j'étais humide. Je suis vraiment dégueulasse en ce moment, mais ouais, en Floride, tu sais, il y a des airs climatisés partout, parce que... Il y a rien d'autre, là, pour couper l'humidité, tu sais, quelqu'un me dit, en France, on a des volets, puis je suis genre, ouais, c'est vrai qu'il y a des volets sur beaucoup de maisons en France, mais je pense vraiment pas qu'on a le même niveau d'humidité en France qu'au Québec. C'est ce qui explique aussi qu'on a des hivers super froids, c'est parce qu'il y a toujours le facteur humidex vraiment intense. D'ailleurs, je dis pas qu'il fait pas chaud en France, ça, c'est pas ça que je veux dire, mais... Ici, je sais même pas qu'est-ce que ça donnerait des volets, il y a genre personne qui a ça, puis moi, je suis correcte dans la maison quand il fait genre 25, pas trop humide, tu sais, juste un été normal, mais quand c'est des canicules comme ça, puis d'habitude, ça dure 3 jours, mais là, ça fait 7 jours, on était comme, ok, il faut faire quelque chose, parce que moi, je travaille ici, je peux pas filmer, sinon je pourrais faire des vlogs, genre, dehors, mais je peux pas filmer dans mon studio, il fait trop chaud, pis on est comme tanné de dormir tout le temps en bas, tu sais, tout réorganiser notre vie dans les étages plus beaux. Fait que bref, voilà pour mon petit rent à matin, mais ouais, on va avoir une belle semaine, là, je veux dire, je sais pas s'il va pleuvoir, mais ma soeur s'en vient, pis ça va être cool, je pense, d'avoir des petites vacances entre soeurs. Comme on avait fait, en fait, après mon premier livre, on était allé au Club Med Buntacana, pour célébrer, tu sais, je sais pas, le livre comme tel, pis là, ben, on peut pas t'envoyer, ben, je sais plus si on peut voyager en ce moment, sûrement, mais, anyways, on le fera pas, là, fait qu'on va faire un staycation. Donc, je vais juste reprendre mon souffle, mon dieu, parce qu'il fait tellement chaud, et je vais vous montrer le jardin, le potager, avant que ma soeur arrive, comme ça, après ça, on se concentre sur nos affaires, nos activités, et tout. Oh, t'es montée me rejoindre, t'es-tu bien, maintenant, ici? T'es-tu bien, Lily? Bon, fait que je voulais vous montrer les rodillers, qui ont commencé à être pas mal en fleurs, il y en a encore plein, par contre, des bourgeons, mais, je sais pas, il était comme lent, cette année, on dirait que la floraison va être plus échelonnée, que, genre, une semaine ou deux, là, je sais pas. Pis, finalement, ben, on dirait que je les ai jamais taillés, hein, ça n'a pas de sens. Ça a repoussé aussi gros, pis il y a plein de nouvelles pousses, fait que, je sais pas si ça a valu la peine, ce que j'ai fait, finalement, je sais pas. Ce petit coin-là, j'aime full, c'est ici, avec mon urne, ma nepeta, sauver des chats, comme ça, la petite vigne, et les full belleroses. Hey, ça sent bon, un matin, je vous jure, quand tu passes à côté, là, ouf, pis il y a de l'abeille là-dedans. Fait que, pour vrai, on dirait que sa forme, sur le coup, était comme plus clean, genre, plus en vase, mais, finalement, je suis pas sûre, là, t'sais, ça repousse un peu tout croche après, fait que je vais peut-être plus les tailler, je sais pas. Fait que, ici, on arrive dans l'autre partie, il faut qu'on coupe le gazon. Fait que, update, potager, ça, c'est le bac fin de herbe. Ah, c'est vrai, j'ai rajouté de la coriandre l'autre jour, parce que ça, là, j'en mange, honnêtement, à, genre, chaque semaine. Fait que, c'est parfait, mais je pensais que c'était vraiment dur à faire pousser, mais, bon, j'ai acheté un petit plant, pis à d'autres, il va super bien. Comme l'origan, ça n'a pas de bon sens, avez-vous déjà vu, genre, un origan aussi gros que ça? Ou une sauge aussi grosse comme ça, l'eau? Oh, seigneur, je capote. Ici, on a du thym citron, on a tout qui est genre jam-pack, mais ça va vraiment bien, les oignons verts, le thym, persil, checker la nette, comment elle est grosse. Oh, mon dieu, la ciboulette qui est rendue avec des fleurs séchées, je pense qu'il faudrait que je la coupe. Ah oui, pis un basilexio aussi. Après ça, ici, j'ai des haricots, qui s'en viennent vraiment grosses. C'est-à-dire que je suis comme devant le soleil, hein, vous voyez pas grand-chose. On a une laitue aussi, c'est la seule qui restait, fait qu'en tout cas, au moins, on aura ça. Deux petites carottes, un concombre, qui commence à aller vraiment bien, et mes tomates de feu, checker ça. Damn, boy! Shield tech! Non, mais pour vrai, checker ça, les troncs, c'est vraiment des très beaux plants, je suis contente cette année, je pense que j'ai jamais eu des aussi bons plants, fait que d'après moi, c'est le actisol que j'ai mis, ça n'a pas de bon sens, genre wow. Fait qu'il n'y a pas encore de fruits, mais ça s'en vient. Et puis, c'est ça, ici on a une aubergine, wow, qui m'a été donnée par ma belle-mère, j'ai un beau plant comme ça. D'autres oignons verts d'épicerie, hein, parce que je savais pas où les mettre. Puis deux poivrons, qui commencent à être pas mal gros aussi, groseillés, il va full bien. Tu sais, il a fait genre plein de nouvelles pouces cette année. Ici on a des fraises, il y en a plein qui sont prêtes, je sais pas si vous voyez un petit peu, là. Ah, elles sont tellement bonnes. J'ai encore un peu des fourmis pis des pucerons dessus, là, mais je gère ça. Mais checker, il y en a plein, là. C'est trop cool! Je vais aller en volume, je pense. J'ai mis ça en passant pour les écureuils pis tous les oiseaux qui m'y mangent d'habitude. Ça va super bien quand je me suis fait rien voler cette année. Oh, quoi qu'ici, il y a des trous. Ah, celle-là, on va prendre elle. Miam, miam, miam. Elle est juteuse, mais tellement bonne. Ouais, vous avez comme toutes manqué, honnêtement, ça va aller vite, mon tour. Parce que là, les iris sont finis, les pivoines sont finis, ils ont été super belles cette année. J'ai mis des dahlias pour la première fois derrière. Je les ai pas pincées par contre, comme ils disaient. Je sais pas, pis là, j'en ai deux qui poussent vraiment slow. Fait que là, il va peut-être juste en avoir un. En tout cas, c'était juste pour faire un test cette année, voir si je mettais ça en avant de chez nous. Sinon, ici, c'était magnifique. Là, c'est comme tout caca, il faudrait que je fasse un petit ménage. Mais c'était vraiment, vraiment beau, ce petit coin-là. Genre, début juin, c'était magnifique. Là, les salviers, il va déjà falloir que j'en coupe un peu. Parce que, ouais, ils sont déjà en train de finir. Ben, ils vont refleurir après, mais il faut comme couper les tiges, là. Comme ça. Genre, elle, mettons, elle finie, je les recoupe. Il y en a qui coupent plus court. Moi, j'ai coupé sûrement juste ça, je sais pas. Et ça, ben, c'est un petit ajout, il n'est pas planté encore. Je suis en train de voir si j'aime ça ici, puis si je veux les mettre là. Fait que votre avis est le bienvenu. C'est des Scabiosa Butterfly Blue. C'est une vivace que j'ai achetée hier, parce que... Je pense que vous allez être déçus autant que moi, mais... Les Népettes n'ont pas survécu. En fait, il y en a une des deux qui s'est faite détruire par les chats hier. Puis je pensais que j'avais réussi, parce qu'elle était cachée. Puis de tout l'été, ils l'ont pas trouvée. Mais là, ils l'ont trouvée, fait que c'est fini. Oubliez ça, c'est fini, fini, fini. Mais ouais, ça, c'est parce que c'était comme la même couleur. T'sais, l'îloche sur ce full beau, la couleur. Fait que c'était pour remplacer, mais j'essaye de voir où je vais mettre. T'sais, parce que là, il n'y a pas tant de couleurs en ce moment. Mais ça, ça va venir faire des pompons blancs, t'sais, qui vont tomber là. Fait que si je le mets là, ça va sûrement cacher. Mais t'sais, j'essaye de penser à mes affaires. Si j'en mets un peu là-bas, puis là, je sais vraiment pas. Est-ce que j'ai aimé tout court? Je sais pas, peut-être que je vais le mettre en avant, je sais pas. Mon beau panier ici, regardez ça, l'obélia. Il va super bien. Diamond Frost aussi, c'est drôle qu'il y avait des bleus dedans. C'était comme mixé, je pense, par erreur. Mais bon, grosse belle salvia ici, c'est ça, les autres qui remplaceraient. Parce que, checkez-moi ça. Ils l'ont détruite. Tu vois, tout le poil, le chat dedans. Aïe, aïe, aïe. Fait que ça, écoutez, ça, c'est mort. Va falloir pour vrai, ben, je vais le déterrer, le mettre dans un pot, puis peut-être le revendre dans le fond, là, sur Kijiji, genre, je sais pas encore. Fait que c'est ça, ça irait à cet endroit-là, mettons, pour remplir le trou qui est là. Mais je suis pas sûre encore. Vous me direz que si vous aimez, tu sais, c'est sûr, c'est beau, le mix de couleurs, ça vient éclaircir un peu, parce que sinon, c'est foncé. Fait que je pense que je ferais ça. Il y a juste ça, sinon, qui est pâle, qui vient éclaircir aussi. Aïe, j'ai tellement hâte de les voir, ce grand minil, là, ça va être beau! Mais ouais, ceux-là, ils ont comme tout séché cette semaine. D'après moi, c'est la chaleur, là, mais ils sont pas full belles cette année, mes petites lichenisses. J'aimez si vous avez des trucs pour ça, vous me direz. Puis ouais, éventuellement, faut pas j'oublie qu'il va y avoir du lila des ostens, parce que ça vient faire des tiges, des petites clochettes lila. Mais en attendant, tu sais, je trouve ça le fun d'avoir soit du blanc ou du mauve pâle. Fait que c'est ça. Je sais pas encore qu'est-ce que je veux faire, mais j'ai plein de choses à planter en avant puis en arrière encore. Oh mon Dieu, les chrysanthèmes d'automne vont-ils être gros cette année? Ça n'a pas de bon sens. Ça va être vraiment beau. À l'automne, quand ça, ça va plus vraiment fleurir, ça, ça va faire des fleurs roses. Puis j'en ai mis là-bas puis là-bas. Fait que ça va faire un beau rappel, tu sais, avec un nombre impair. Comme je vous explique dans mon livre, d'ailleurs, dans la section jardinage, je vous donne tous mes trucs pour réussir votre plate-bande, parce que moi, c'était pas réussi ici la première année. Là, je trouve que c'est mieux. C'est pas parfait encore, mais c'est mieux. Fait que, en tout cas, vous checkrez ça si jamais vous vous posiez des questions. Dans mon livre, je réponds à toutes ces questions-là qu'on se pose. Fait que c'est pas mal ça. Ce fétuc-là n'est pas venu en fleurs comme les autres. Je sais pas si ça va le faire. C'est parce qu'il est trop jeune. Je sais pas. Parce que j'en ai une autre là-bas, puis une autre là-bas. C'est vraiment beau quand ça vient un peu retombant. Et bon, ici, on a des iris qui ont fini. Mon autre n'est pas tant que les chats y'ont pas eu. Et le fusain ailé, ce gros arbuste, en fait, cette année, il commence à être vraiment gros. Puis des affaires qui traînent parce que c'est la vraie vie. J'ai pas mes clés, mais j'aimerais tellement ça vous montrer l'autre bord. Je vous montrerai au pire du studio, mais le gazon, il est beau, il est beau, il est beau. Il avait jauni le temps qu'il fasse ses racines, mais maintenant qu'il est bien implanté, là, wow. J'ai jamais vu un beau gazon de même. Il est tellement beau. Il est tellement sain en ce moment. Prions le jeu des gasons qui reste beau. Faut que j'aille acheter de l'engrais pour ça, puis sûrement le faire aérer à chaque année. Toutes ces étapes-là qu'il y a un impan, je suis pas intéressée. J'aime bien mieux jouer là-dedans. Mais on va essayer de le garder beau, parce que franchement, il est tellement de qualité. C'était le verre de jalousie de gazon, Québec. Je vous l'avais présenté dans un autre vlog, mais voilà. C'est ce qui conclut le petit maison-garden update. Fait que là, j'attends ma soeur. Je vais aller faire du ménage en attendant, puis on se revoit plus tard. Bye! Ma soeur est arrivée! Pis là, on s'apprêtait à dîner. On a des petits pains hot dog comme ça, avec ce que ma soeur disait que c'était bon, de son souvenir. Fait que elle a racheté ça. C'est de la Black Fly, 7% d'alcool, vodka, grapefruit, pis je viens de goûter. Pis pour vrai, ouais, attends, j'aime ça. C'est un peu sucré, pis ça goûte acidulé, genre. Pis Pat qui est au barbecue, pis qui vient de se brûler les doigts. Attention! Fait que c'est des saucisses, stufferiki à quoi, tu sais-tu? Tu ne te rappelles pas la sorte? Je ne sais pas si c'est à quoi, désolé. C'est l'heure de la baignade. J'ai les essentielles avec moi. On va sortir ça, de notre petit pleine lune. 88! Yeah! C'est chaud, rare, mais pour vrai, on pense qu'il va mouiller après-midi, fait qu'on va se baigner là, les trois, pis voilà! Le bed! On fait comme un relais géo! Haute essentielle de Clubman. Il est bon, bon! C'est bon, ça! La baignade était bonne, les amis! Oh, ben là, il fait chaud, là! On n'est plus capable! Ah, j'ai-tu des feux close? Moi, là, je pense des heures au soleil, pis ça sort! On ne voit pas tant que vous allez voir la soirée, ça va mieux si je refais la soirée, là. Ça fait pouf! Pis ça refait pouf! Le soir même! Pouf! Il est rendu 10 heures, je suis encore en sueur, hey! Serieux, c'était difficile, les journées de même, là! Pis je ne peux pas m'empêcher, de me dire, qu'est-ce qu'on va faire dans 20 ans, dans 30 ans, genre, ça va juste empêcher, ça me fait capoter, pour vrai, en tout cas, by the way, je ne sais pas si vous voyez, là, le drap, genre, il rentre, ok? Il est tout bombé, ça, c'est l'air chaud qui essaye de monter. Genre, oui, vous entendez un ventilateur en ce moment, là, mais il est à l'envers, donc c'est même pas ça, il n'y a pas de courant d'air, regardez! Regardez! C'est fou! Ok, je ne vloggerai pas longtemps, je vous jure, je ne suis pas bien, je viens d'aller chercher mon fumeur en haut, pis en haut, c'est quand même frais, on va peut-être essayer de dormir dans la chambre cette nuit, mais, oui, je ne sais pas si ça va, si ça va fonctionner ou on va retourner au sol, bref, tout ça pour dire qu'on a eu une belle journée avec ma soeur, une belle première journée sur trois, et puis, on s'est baigné tout le long, fait que je n'ai pas vraiment revlogué, on va peut-être faire des petits drinks spécials demain, genre, il y a le thé glacé d'Annie que j'ai fait, Allô, Nini! cette semaine, ben, la semaine passée que ma soeur avait goûté, pis elle a vraiment adoré aussi, fait que, oh là, on a full citron, on est prêtes à en refaire, on aimerait ça peut-être jouer, s'il ne fait pas trop chaud, peut-être jouer, genre, au badminton sur mon terrain, là, maintenant que j'ai de l'espace, pis, en tout cas, on verra, on verra c'est quoi les activités, mais on s'est vraiment fait une petite liste d'activités Club Med, fait que, bref, je pense que ça va être bien drôle. Toi, comment ça va la canicule? On va faire une petite pause ici, tu veux manger? Oui? OK. Le pire, on s'est de la pluie par chez nous, on se faisait skipper, on se faisait annuler, fait que, j'ai fait énormément d'arrosage cet été, ce qui est vraiment time-consuming et pas très écolo, fait que, moi, je prie pour de la pluie, genre, la fraîcheur dehors, c'est parfait, mais l'air rentre pas dedans, c'est trop chaud. Anyways, fait que, c'est pas mal ça. Je vais vous dire aussi, parce que, je regarde mes sourcils, pis je les trouve comme pas beaux, regardez ce que ça fait, si vous avez vu ma dernière vidéo, c'est que je testais plein de, genre, de produits beauté professionnelle à la maison. J'ai fait un brow lamination, ok, sauf que, ça a l'air de tout ça. Tu sais, quand il fait chaud, pis je suis pas maquillée, regardez, ça me fait un sourcil tout mince. Quand je les brosse, ils tiennent par en haut, comme si j'avais du gel, mais c'est comme s'ils prennent, tu sais, des mauvais plis, parce qu'ils sont plus secs. Ça m'avait fait ça aussi, quand j'ai fait un lash lift, comme quand les fets retombaient, après plusieurs semaines, c'était vraiment laid, pis c'est pour ça que j'en ai pas refait. Fait que, anyway, c'était juste une petite parenthèse beauté pour les gens qui ont vu ma vidéo. Je vais vous faire un update tout de suite que je suis pas convaincue de ce kit-là qu'on a testé. Ah, tu voulais-tu que je t'emmène ton maillot en passant? Pour la journée, parce qu'il est mouillé. Non, non, je sais, je viens de me voir, pis j'ai pensé, c'est une maillot en masseur. Bonjour! Jour 2 sur 3 de Club Med. On a filmé un matin ma vidéo. J'étais encore un petit peu maquillée à cause de ça. Pis là, on est en train de préparer l'autre dîner, qui va être une salade de patates. Et on s'est dit qu'on allait faire, c'est ça, le thé glacé d'Annie Daou que je vous ai parlé hier, qui est full bon. Genre, je voyais tout le monde en parler sur Instagram. Genre, elle les repostait tout le temps. Fait que là, je disais, je veux l'essayer absolument, pis il est vraiment très bon. Fait que, on va faire ça. Ça prend 4 sachets de thé vert, un demi-tasse de sucre blanc, 2 cuillères à table de sourdérable, le jus de 2 citrons, 6 tasses d'eau bouillante. Fait que c'est ça. J'étais beau rond d'alatement, toute suffisant. Comment que je fais ça? J'ai des montées de lait. C'est la première fois que je vais le faire avec ce thé-là. J'espère que ça va être bon. Pis j'ai pas de pichet grand. Fait que je le fais à la main. Après, je vais le tromperer dans mon beau pichet du H&M Home. Ah, ça sent bon. C'est dimanche, je me réplique. Hey, je vous retrouve, excusez, c'est pas évident qu'on a de la visite de penser à vlogger. Mais là, on s'est dit, on va essayer de jouer à la pétanque dans la cour. Ça sera ma, pas ma première fois, mais ma première fois ici, en tout cas. Et on a une troisième invitée aujourd'hui, parce que c'est la Saint-Jean. On s'est dit, on va fêter, t'sais, avec une amie de la famille, une amie de longue date. Fait que voilà. Faut pas de couple le gazon. Les... Oh! Les trèfles sont en même couleur que le cochonnet. On voit rien. Wow, je suis tellement mauvaise. Mais mon terrain crache aussi. Ça fait quoi qu'on cogne, c'est bon pour moi? Ils ont dit que j'ai gagné. Impossible. Impossible. T'sais quoi ça? Pourquoi mon voisin il met ça là? Je suis comme... Ça gâche ma vue entre vous et moi, mais je chialerai pas. Il y a des choses ben plus graves dans la vie. C'est l'heure de jouer au badminton. Je l'ai envoyé dans le sapin. Yes! Merci, Pat. Coucou! Tu es nervée un matin, hein? Tu veux qu'on joue? C'est l'heure du drink spécial. C'est l'heure du drink spécial. Hey, pour vrai, je n'ai jamais bu ça, mais ça goûte bon. Ça goûte les amandes. Ça fait qu'on va faire un petit drink avec ça. Première étape, on mouille les verres. On givre les verres. Je viens d'apprendre une expression. Oh! Marlène, ça n'a pas marché. Oh non! Comment on fait? Quel feel! Peut-être qu'ils mettent pas de l'eau. Peut-être qu'ils mettent quelque chose de collant, genre du citron, je ne sais pas. Oh merde! Écoute, c'est la première fois qu'on fait ça. On apprend. On est barmaid d'un jour, là. Je vais goûter à sa marie forte. C'est vraiment bon. Wow! Moi qui n'aime pas l'alcool, je trouve que ça goûte vraiment bon. Mais ça change tout le goût avec le citron, hein? Ça goûte plus l'amandes, ben ben. Ça va être sucré pis citronné, c'est bon. Je viens d'apprendre que ça s'appelle de la maratheau sour. Je ne savais pas. Shame on me, je sais. J'ai déjà entendu ça plein de fois pis je ne savais pas que c'était ce drink-là qu'on faisait. Sour à cause du citron, genre, je ne savais pas si c'était quoi. Ça se peut pas que je n'ai jamais bu ça, mais c'est vraiment bon. Maintenant, je vais essayer de passer à commander ça au restaurant. Il y a ça pour mal partout, j'imagine. J'aime juste le Sex on the Beach. C'est mon seul drink que je commande. Tellement plate, fait que là, j'en ai eu deux diens. C'est un peu de blague. Club Med, maison. Cheers! Oups, c'était pas un cheers COVID-free, ça. Cheers, la piscine. Pour une fois, t'es propre. Merci, Annick. Merci à Pat et moi pour toute notre patience de la nettoyer. J'étais encore changée. C'est la même journée, mais j'étais encore changée. Je vais juste vous dire bye, faire ma conclusion vite vite parce que je m'en vais voir une amie que ça fait super longtemps que je n'ai pas vue, que j'ai bien hâte de voir. Ça a été un vlog méga social pour vous, mon Dieu. Vous n'avez pas vu grand monde parce que ma soeur n'aime pas se faire filmer, donc je respecte ça. Mais je veux dire, j'ai vu quand même pas mal de monde dans les derniers jours. Je sais que c'était différent un peu comme vlog, mais j'espère que vous avez aimé. que vous n'aimez pas quand c'est des choses trop hors du commun ou spéciales. Fait que voilà. Sinon, c'est ça. Moi, je vais vous retrouver dans quelques jours. Bye tout le monde!